Donc récapitulatif de l'introduction, six fondements capitaux, des bases sur lesquelles repose notre religion, qu'on retrouve très fréquemment dans le Coran. Ce sont des fondements qui sont clairs, limpides comme de l'eau de roche, accessibles et compréhensibles à tous, même aux gens de la masse. Et malgré cette clarté et cette répétition de ces six fondements dans le Coran et la Sunna, nous avons un grand nombre de personnes parmi les érudits qui sont passés à côté, qui ne les ont pas compris, qui ne les ont pas assimilés. Et plutôt, il y a même un très petit nombre de personnes qui se sont accrochées à ces six fondements-là. Donc, comme vous le savez tous, je l'ai déjà dit, le premier de ces six fondements, c'est la concrétisation du tawhid. Alors, lisons ce que nous a dit le shiikh Mohamed ibn al-Wahhab à ce sujet. Le disait le début de la Ça c'est une chose qu'il est fondamentale de comprendre et de connaître, mes frères et mes sœurs. D'abord, je vous pose la question pour savoir où en êtes-vous et à quel niveau en êtes-vous dans la connaissance de votre croyance et de votre credo. Savez-vous comment le shirk est apparu ? Savez-vous à quel moment le shirk est apparu sur Terre et par le biais de quoi le shirk est apparu sur Terre ? Alors non, Ilyes, ce n'est pas à l'époque d'Ibrahim, c'est antérieur à l'époque d'Ibrahim. Je vois que vous êtes nombreux à le savoir, c'est à l'époque de Nour. Quand on dit à l'époque de Nour, c'est-à-dire que c'est apparu un peu avant Nour et c'est pour ça que Allah a envoyé Nour pour justement corriger la croyance des gens qui était devenue une croyance associatrice. Et donc, je vous ai posé la question, comment c'est apparu ? Eh bien, ça a commencé avec l'estime, la grande estime de personnages pieux. Il y avait des pieux, des salihun, des vertueux, qui étaient respectés de leur peuple. Et donc, lorsqu'ils sont morts, les gens se sont mis à les évoquer dans leurs assises. Ah, souvenez-vous, les pieux parmi nos anciens, nos salafos salih, on devrait prendre exemple sur eux, etc. Ensuite, le shaitan est venu leur faire miroiter qu'il serait judicieux pour encore plus se souvenir d'eux d'en dresser l'effigie ou d'en sculpter l'effigie. On va faire des statues à leur effigie, c'est-à-dire à leur image, pour nous souvenir d'eux, de ces gens pieux. Et quand je me souviens d'eux, ça me motive pour être aussi pieux que lui et adorer Allah comme lui. Donc, de base, ces statues, c'était des représentations de qui ? De divinités ? C'était des dieux à la base ? Non. C'était des représentations d'êtres humains. C'était juste des êtres humains vertueux, des pieux, des grands adorateurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cependant, une fois que cette génération a péri et que la génération suivante est apparue et qu'ils ont trouvé leurs ancêtres en train de mentionner ces idoles-là et qu'elles étaient importantes, ils ont commencé à les révérer un peu plus, davantage. Puis, lorsque la deuxième génération a péri et qu'est arrivée la troisième, qui s'est encore plus éloignée de la cause, de la survenue de ces statues, qu'est-ce qu'elles font là, ces statues ? Pourquoi elles sont là ? Une fois que l'histoire, la chronologie de ces statues, elle a été oubliée, le shaitan est venu les voir. Et il leur a dit, mais ne savez-vous pas que ces statues-là, ce sont des dieux que vos ancêtres adoraient ? Alors, adorez-les, vous, à votre tour. Et alors, cette nouvelle génération a fini, non plus par prendre ces statues comme objets de modèles à imiter dans l'adoration d'Allah, mais ils les ont pris directement comme objets de culte, objets d'adoration et de vénération. Donc, voilà une petite introduction de ma part pour resituer un petit peu le contexte. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le shiikh Mohamed ibn Abdil-Wahhab ? Une chose très importante à savoir, mes frères et mes sœurs. Il nous dit que la première base qu'on retrouve fréquemment dans le Qur'an, c'est le fait, c'est l'ikhlas, ikhlas au dîn. Alors, je vous l'ai dit, je crois, non, je ne vous l'avais pas dit dans l'introduction, c'est que moi, ma méthodologie, c'est qu'on prend toujours une feuille et un papier et on écrit les mots importants en arabe qu'on doit connaître si on ne les connaît pas. Et du coup, le mot d'aujourd'hui à connaître, s'il y en a bien un à apprendre en langue arabe dès aujourd'hui, c'est le mot ikhlas. Et vous connaissez tous par cœur surat al-ikhlas. Du coup, si je vous demande, comment traduisez-vous al-ikhlas ? Alors, j'étais sûr que j'allais tomber sur des mauvaises réponses, beaucoup de mauvaises réponses, mais ne vous en faites pas, nous sommes là pour apprendre. Il n'y a pas de mal à se tromper, c'est en se trompant, généralement, qu'on finit par, ensuite, ne plus se tromper, parce qu'on se souvient qu'on a fait une erreur et on ne la reproduira plus. Donc, al-ikhlas, mes frères et mes sœurs qui m'avaient dit, et vous êtes très nombreux à m'avoir dit la sincérité, c'est faux. Alors, mes frères et mes sœurs qui avaient eu la bonne réponse, que je n'apporte pas tout de suite, comment traduire la sincérité en arabe, puisque ce n'est pas al-ikhlas ? Qui d'entre vous le sait ? Bravo Marie, bravo Al-Kal, bravo Adam, Abu Yousouf. Ça s'appelle As-Sidq. Bravo Ardo. La sincérité, c'est As-Sidq. Comment il s'appelait Abu Bakr As-Sidq ? Spoiler que je suis, spoiler d'un jour, spoiler toujours. C'était quoi son surnom à Abu Bakr ? Ce qu'on appelle en arabe Al-Lakab. As-Sidq. On retrouve la racine As-Sidq. Pourquoi on l'appelle As-Sidq ? Parce que ça a été le premier à déclarer véridique Rasoul Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, parmi les hommes, bien sûr, puisque son épouse Khadija avait été la première à ajouter foi en lui, pendant que tout son peuple le raillait et refusait son message. Lui, dès le début, il a dit « Mohamed dit vrai ». Ce n'est pas un menteur. S'il dit qu'il a reçu un message de son seigneur, c'est que c'est la vérité. Voilà pourquoi on l'appelle As-Sidq. Celui qui a déclaré véridique la prophétie de Mohamed. Donc, la sincérité, la véracité, c'est As-Sidq. Al-Ikhlas, vous êtes quand même nombreux à m'avoir apporté la bonne réponse. Ça, on le traduit par deux choses. L'exclusivité ou la pureté. Alors, expliquez-moi, mes frères et mes sœurs, qui avaient eu la bonne réponse. Exclusivité, qu'est-ce que ça signifie ? Quand je dis Al-Ikhlas, c'est l'exclusivité, ça veut dire quoi, au juste, plus précisément ? Alors, faites-moi une phrase complète. Jazakumullah khayram. Ne me dites pas juste monothéisme. Faites-moi une phrase bien consistante qui nous rassasie, de sorte qu'on n'est plus fin après. Voilà, bravo. L'exclusivité, ça veut dire que je vous, en toute exclusivité, c'est-à-dire je vous, à Allah seul, au détriment de tout autre que lui, toutes mes adorations. C'est ça, donc, l'exclusivité. C'est-à-dire, Al-Ikhlas, c'est l'exclusivité du culte. Mon culte, ma religion, mes adorations, sont en exclusivité, réservées à Allah. C'est-à-dire que je ne peux pas mêler avec Allah un autre que lui dans mes adorations. Ne serait-ce qu'une seule adoration. Et si je prends l'autre synonyme qui est la pureté, qu'est-ce que ça veut dire pureté ici ? Bravo, Abou Foulan. Bravo, Dhum Nourayn. Bravo, Léon. Bravo à tous. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup de bonnes réponses. La pureté du culte ici, c'est que le culte, il est pur de toute association. Il est purifié par un monothéisme à 100%. Il n'y a pas 1% d'association qui vient se mêler dans mon adoration d'Allah. Donc voilà ce que c'est que Ikhlasuddin Lillah. Vous devez apprendre ce mot en arabe. Barakallahu fikoum. Il est très important. Eh bien ça, c'est le premier fondement. Le premier fondement sur lequel repose toute notre religion, et c'était la voie des pieux prédécesseurs, c'est que toutes nos adorations, elles n'appartiennent qu'à Allah. C'est le seul ayant droit à nos adorations. Donc, c'est le seul qui mérite qu'on lui voue tout acte cultuel, tout rite. Et nul d'autre que lui n'a le droit qu'on l'adore. Est-ce que notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a le droit qu'on l'adore un petit peu. Ne serait-ce qu'une petite invocation de temps en temps. Vous êtes sûr qu'on a le droit à aucun moment d'invoquer le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ? Effectivement, mes frères et mes sœurs. Très bonne réponse. Nous n'avons pas le droit d'invoquer un autre qu'Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala, du style être le prophète, notre prophète bien-aimé, que nous chérissons plus que nos propres parents, normalement, plus que nos épouses et nos enfants. Il passe avant tout en dehors d'Allah, sallallahu alayhi wa ta'ala. Allah passe avant tout dans notre vie, puis en second plan, c'est direct Rasulullah. Ce n'est pas ma femme, mon fils unique, ma mère, mon père, etc. Et encore moins mon petit chat. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amateurs de petits chats parmi nos chers élèves. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter une preuve de ce que je dis ? J'ai toujours besoin de vous pour m'aider à trouver des preuves. Quelle est la preuve que je ne peux pas invoquer un autre qu'Allah ? Alors, si j'ai deux têtes, de mémoire, c'est surat al-djinn, mais à vérifier. Si je vous dis Et les mosquées appartiennent à Allah. Alors, n'invoquez personne avec Allah. Donc, quand Allah nous dit En langue arabe, ça s'appelle C'est-à-dire que c'est un nom. Un mot indéfini dans un contexte de négation. Et la langue arabe a là pour règle que lorsqu'un mot indéfini vient dans une phrase négative, ça englobe tout. La négation englobe tout. Donc, lorsqu'Allah nous dit Et n'invoquer personne en dehors d'Allah, Ça veut bien dire personne, rien. Ni être humain, Ni djinn, Ni ange, Ni prophète. On n'invoque rien, Ni personne en dehors d'Allah. C'est le seul que tu peux invoquer. D'ailleurs, Cette question, je vous la pose A chaque séminaire. Alors, quelqu'un a la référence du verset ? Je crois que c'est surat al-djinn. Si quelqu'un a le numéro Pour ceux qui prennent des notes Et n'invoquer personne en dehors d'Allah. Les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquer personne. Donc, on me dit que c'est le verset 18 De la surat 72. C'est bien la surat al-djinn, c'est ça ? D'accord, alhamdulillah. Je voulais vous dire autre chose. Une autre chose Qu'on a déjà détaillée Dans de nombreux séminaires. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Savez-vous par quoi ? Ou comment il a défini Et qualifié l'invocation ? Qu'est-ce qu'il a dit que c'était ? Bravo Naim. Bravo Ibn F. Bravo Maryam. Bravo Julie, bravo à tout le monde. Vous êtes très nombreux à le savoir. Et honnêtement, c'est su et connu normalement. Ça, c'est plus une découverte normalement. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Nous a dit Al-du'a huwa l'ibad L'invocation, c'est l'adoration. Du coup, ça veut dire que lorsque j'invoque quelqu'un, Je suis en train de l'adorer. Donc moi, si j'invoque Un soi-disant Waliullah Wali, c'est le singulier de Auliyah. Un soi-disant saint dans sa tombe Qui est connu pour faire des miracles et tout. Du coup, je vais dans son tombeau Comme le font certains tombolâtres. Et je lui dis Oh Sidi Foulan, oh toi le grand allié d'Allah, oh toi qui a une proximité avec Allah. Ma femme est stérile, accorde-nous des enfants. Je suis en train de l'invoquer directement. Ça, ça veut dire que je suis en train de l'adorer. Donc on voit bien que purifier sa religion, Ikhlasuddin, le fait de purifier sa religion, le fait de vouer un culte exclusif à Allah, Ça me fait comprendre que toutes les différentes adorations, L'immolation, la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, les invocations, Toutes ces adorations-là, je ne peux les destiner, les vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala Et à personne d'autre que lui. Même si on me dit que celui-là c'est un salih Et que Allah lui avait donné des karamats de son vivant, Des miracles qu'Allah Azzawajal lui avait donnés de son vivant, Ça n'en fait pas pour autant une créature méritant l'adoration. Ou plutôt ça n'en fait pas une créature méritant l'immolation, l'invocation. Pourquoi ? Parce que l'immolation et l'invocation ce sont des adorations. Et cette adoration je ne peux l'avouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shir, Mohamed ibn Abdil-Wahhab nous dit que le premier fondement c'est justement de vouer cette pureté du culte, Cette exclusivité du culte et de la religion à Allah seul, sans associer. Donc je ne lui donne aucun égal, aucun associé là-dedans. Et le premier fondement qui est de définir ce que c'est que Ali-Ikhlas, C'est aussi le fait de définir ce que c'est que le shirk. Comme je vous le dis toujours. Et par leurs opposés s'éclaircissent les choses. Si je veux te faire comprendre qu'est-ce qu'une chose A, Je peux te l'expliquer en disant la chose A, c'est le contraire de la chose B. Cette chose B tu la connais. Bon et bien imagine-toi que le contraire de B c'est A, voilà ce que c'est que A. Donc en expliquant aux gens ce que c'est que le tawhid, Il convient également d'expliquer aux gens ce que c'est que le shirk. Puisque vous le savez aussi bien que moi mes chers frères et sœurs, Nous avons de nombreux musulmans qui se revendiquent de l'islam, Qui se disent nous sommes croyants, nous sommes mu'minoun, Nous disons la ilaha illallah, Nous attestons qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah, nous sommes monothéistes, Et pourtant dans leur vie de tous les jours, Ils pratiquent du shirk sans se rendre compte que c'est du shirk. Ils accrochent des mains de Fatma ou les yeux bleus, l'œil bleu. Ils vont accrocher un fer à cheval devant son pavillon pour le protéger de je ne sais quoi, Des cambriolages. Tout un... Il va trouver un trèfle à quatre feuilles, Il va se dire ah génial, il va m'arriver une bonne chose. C'est vendredi 13, Il ne réserve pas son vol parce qu'il a peur qu'il y ait un accident, Parce que c'est un jour qui porte malheur. Il consulte son horoscope chaque semaine dans le... Bon ça n'existe plus, à mon époque c'était les télés 7 jours et les magazines télévisés. Tout ça ce sont des shirkiyat. Ce sont des... Ce sont de l'association. Donc on a plein de musulmans qui pensent être croyants, Tout en pratiquant des actes d'association. Pourquoi à votre avis ? Comment ça se fait qu'ils sont tombés dans l'association ? Je veux entendre deux réponses. Ou plutôt une seule réponse. Une seule réponse me suffira. Alors bravo, vous m'avez été nombreux à me dire. Ben c'est à cause de l'ignorance. Mais l'ignorance de quoi ? C'est l'ignorance de quoi qui les a fait tomber dans ces shirkiyat ? Ben oui c'est l'ignorance de la religion comme vous me le dites. Mais est-ce que ça veut dire c'est l'ignorance de la prière, de la zakat, du jeûne ? C'est pas forcément l'ignorance de toute la religion. C'est l'ignorance de la première base de notre religion, mes frères et mes soeurs. C'est pour ça que le shirk Mohammed ibn Abdelwahab, qui me rappelle comment il a débuté son épître, c'est quoi le premier mot qu'il a introduit cet épître ? Ce livre, après Bismillahirrahmanirrahim, voilà bravo, il a dit parmi les choses les plus étonnantes qui soient, le fait qu'il y ait six fondements clairs et limpides, connus et répétés dans le Qur'an, très compréhensibles et accessibles de tous, et pourtant un grand nombre d'érudits s'en sont détournés, si ce n'est une poignée, un très petit nombre. Et bien parmi ces fondements-là, on a la base même du tawhid. Le fait de vouer toute notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a ce fondement-là qu'ils ne l'ont pas compris. Et parce qu'ils ne l'ont pas compris, ils ignorent ce qu'est réellement le tawhid, et ils ignorent ce qu'est un shirk. Et voilà pourquoi vous allez trouver chez eux des shirkiyat, vous allez trouver chez eux des signes d'association Allah majeure. Et ils n'y prêtent même pas attention. Oui, Elman Fatma chez moi sur le mur en gros, il est où le souci ? C'est pour éloigner le mauvais oeil. Mais subhanallah, c'est un bout de bois qui éloigne le mauvais oeil. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le shirk ? Il nous dit que la plus, comme on l'a vu dans le cours d'hier sur la fin de l'introduction, la plus grosse partie du Qur'an, de quel sujet elle traite ? De quel sujet elle traite, mes frères et mes sœurs ? La plus grosse partie du Qur'an, ça parle des bons comportements ? Ça parle de la prière ? Ça parle des histoires des anciens ? Le cœur du Qur'an, sa quintessence, Et comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyah, même chaque verset du Qur'an, chaque verset de chaque surat du Qur'an n'est que tawhid. Soit il en parle expressément du tawhid, soit c'est une indication du tawhid, et ça comprend l'essence du tawhid. Donc, le shikh Mohammed ibn Abdil Wahhab nous dit que la majeure partie du Qur'an, elle indique ce fondement-là. Ce fondement-là, c'est quoi ? C'est le fait de vouer toutes ces adorations à Allah seul, sans lui associer qui que ce soit ou quoi que ce soit, dans ces adorations-là. Et ceci, de plusieurs manières, qui sont intelligibles et compréhensibles, par le plus rudimentaire des gens de la masse. le moins érudit des gens de la masse, il est capable de comprendre ce que c'est que le tawhid. Et d'ailleurs, qui c'est, qui sont les premiers à avoir suivi Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam lors de son appel, en majorité ? Bravo ! La majorité, c'était pas les notables, c'était pas les grands érudits, les puissants, c'était au contraire les pauvres. Donc du coup, qu'est-ce qu'il disait les notables pour se moquer de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam et de sa da'wah ? Il disait, ne le suivent que la lie, la lie de notre nation, la lie de, la lie, ça veut dire les plus viles parmi nous, ne le suivent que les plus méprisables parmi nous. Et certes, c'était plutôt les plus honorables aux yeux d'Allah sallamahu wa ta'ala puisque, comme on l'a dit hier, les véritables intelligents, les véritables érudits, c'est ceux qui savent percevoir la vérité vraie lorsqu'ils la voient. Et non pas ceux qui ont des doctorats bac plus 30 000, mais tu lui dis, il dit, mais non, il n'y a pas de Dieu. Donc, la vérité ultime, il ne la reconnaît même pas. Ça, ce n'est pas de l'érudition. Du coup, ceux qui ont suivi Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, c'était en réalité les plus érudits. Mais, par rapport au statut qu'on nomme aujourd'hui, le statut, comment on appelle ça, socio-professionnel, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, Zahmat, on rentre dans la société, ben, effectivement, ce n'était pas les plus hauts dans la hiérarchie. Donc, les Qurayshites se moquaient d'eux. Mais ça, ça prouve qu'il n'y a pas besoin d'être un haut dignitaire et de faire partie des grands érudits et des grands chefs et des grands doctes de ta société pour comprendre ces six fondements et en l'occurrence, le fondement numéro un qui est le tawhid et le désaveu du shirk. Puis, le shirk Mohamed ibn Abdel Wahhab, il nous dit que malgré tout ceci, que le tawhid, il a été mentionné à de nombreuses reprises dans le Qur'an sous différentes façons, façons intelligibles et compréhensibles par le plus rudimentaire des gens de la masse et que le shirk, de la même façon, il a été blâmé et condamné dans le Qur'an de diverses façons, intelligibles et compréhensibles pour le plus rudimentaire des gens de la masse. Il nous dit, Et puis, ensuite, malgré cela, le shaitan, il est venu présenter aux gens le véritable tawhid, le véritable monothéisme qui est le fait de n'adorer qu'Allah seul et de ne pas s'occuper d'adorer, d'invoquer des statues ou autre. Il est venu leur présenter le vrai monothéisme comme étant un manque de considération des vertueux, des pieux prédécesseurs. Et il leur a présenté le shirk, l'association, sous la forme de l'amour des vertueux, l'honneur et la révérence des pieux de notre communauté. Et ça, ça vous fait penser à quelle histoire que je viens juste de vous narrer en introduction. C'est exactement l'histoire de Nour. Le shaitan est venu et il leur a fait croire que le fait de n'adorer que Allah seul, les invocations elles sont toutes pour Allah. T'as un besoin, tu le formules à Allah directement. T'as pas besoin d'aller sur une tombe pour demander à celui qui est dans la tombe. Tu veux immoler pour quelqu'un et sacrifier pour quelqu'un, tu immoles pour Allah. T'as pas besoin d'immoler pour un djinn pour qu'il protège ta maison pour pas que les autres djinn viennent t'embêter dans ta maison, posséder ta femme et tes enfants, etc. Tu veux faire un pèlerinage, tu vas directement visiter la maison d'Allah, la Ka'ba. Tu vas pas tourner autour de tombes chiites ou soufis, etc. Ça, c'était la base. C'était ça, le tawhid. Toutes nos adorations sont consacrées à Allah. Le shaitan, il est allé voir les gens et il leur a dit entre guillemets, je sais pas les mots même qu'il a dit, mais pour réinterpréter un petit peu l'histoire, il leur a dit cette façon que vous avez d'adorer Allah seul en ne vous retournant pas vers les vertueux, les pieux qui ont trépassé, c'est un manque de considération de leur part. Et nous, à notre époque en 2023, mes frères et mes sœurs, le fait, est-ce que nous, on apprend notre religion tout seul dans notre chambre ? On prend le Qur'an, on prend Riyad Salihin et on étudie tout seul et on se fait nos interprétations du Qur'an et de la Sunna tout seul. C'est comme ça que nous, on marche en 2023 ? Alors, on est d'accord, comme vous me le dites, on a besoin des savants. Et les savants, du coup, si on a besoin d'eux, nous, en 2023, est-ce qu'on les respecte ou on ne les respecte pas, les savants ? On est d'accord, on les respecte, on les estime et on les aime et même, on considère que respecter nos savants, les estimer, les aimer pour Allah, c'est en soi-même une adoration d'Allah. On adore Allah en respectant nos aînés qui nous ont précédés dans la science. Donc, du coup, oui, bien sûr qu'il faut respecter nos aînés, nos savants, les vertus, etc. Mais est-ce que ça, est-ce que lorsque moi, je ne prie que pour Allah, j'immole que pour Allah, je sors ma zakat que pour Allah, je n'invoque que Allah, je ne fais le pèlerinage à un mec que Allah, est-ce que ça, pour autant, ça veut dire que je ne respecte pas est-ce qu'il y a le moindre manque de respect là-dedans ? Pas du tout, absolument pas. Donc, le shaitan, il est venu les travailler là-dessus. Il leur a dit, mais ce que vous faites là, ce monothéisme, c'est un manque de respect pour les pieux. Vous devriez aller, vous les visiter, les mettre des statues dans vos assises pour vous rappeler d'eux et faire des allers-retours auprès de leur tombe pour vous souvenir d'eux. Sinon, c'est un manque de respect. Et petit à petit, à force de leur faire miroiter ces fausses choses-là, en leur faisant croire que leur monothéisme ne sera pas complet et total s'ils ne respectent pas ainsi leurs savants, c'est ainsi que ça les a fait tomber dans le chair, comme nous l'avons vu, génération après génération. Et ce n'est pas pour rien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous a défendu de prendre des statues, de faire des représentations, parce que c'est à cause de ça que le shaytan a fait tomber les premières générations de monothéistes dans le shirk, l'association. Et enfin, il leur a présenté le shirk, l'association, c'est-à-dire le fait d'invoquer les statues, de fait d'invoquer ce qu'ils ont fini par prendre des divinités en dehors d'Allah, il leur a dit le fait de les invoquer, c'est ça le respect. Ça, c'est honorer vos anciens. Celui qui n'invoque pas les anciens, il ne l'a pas honoré. Comment ça, tu ne le calcules ? Excusez-moi, vous parlez comme un jeune, comment ça, tu ne le calcules jamais ? Comment ça, il n'y en a que pour Allah ? Il est où le respect des anciens ? Il est où le respect de ceux qui t'ont précédé dans la foi ? Invoque-lui ! Invoque-le ! Pourquoi à ton avis tu dois l'invoquer ? Savez-vous ce que shaitan il leur a fait croire ? Parce qu'il ne leur a pas dit tout de suite invoquez-les parce que ce sont des dieux. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Bravo Marie ! Ça, c'est une base à connaître dans notre croyance. Bravo à Angel ! Il leur a dit invoquez-les parce que ceux-ci ce sont vos intermédiaires entre vous et Allah. Ces gens-là, ces statues-là, ce sont des gens qui ont une proximité telle avec Allah qu'ils sont capables si vous les invoquez et que vous égorgez pour eux et que vous vous prosternez pour eux, ils vont être capables de vous être bénéfiques vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous devez chercher l'agrément d'Allah par l'intermédiaire de ses idoles, ses pieux, ses vertueux. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils disaient ? Même là, on est en train de parler du temps de Nour, mais ça vaut pour toutes les générations d'idolâtres jusqu'aux idolâtres de Quraysh. Le peuple de Mohamed, polythéiste, lorsqu'Allah nous le dit à plusieurs reprises dans le Qur'an, ils attestaient eux-mêmes, ils le reconnaissaient. Ils disaient, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Jamais ils n'ont dit, nous les adorons parce que ce sont les seigneurs qui nous ont créés. Ce sont les seigneurs qui nous donnent notre subsistance. Non, Allah Azza wa Jal lui-même nous dit dans le Qur'an, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le soleil et la lune, qui leur donne la subsistance, ils diront Allah. Donc même les associateurs reconnaissaient qu'il n'y avait qu'un seul seigneur qui crée, qui contrôle le monde, qui pourvoit la subsistance, c'est Allah. Donc pourquoi ils prenaient ces divinités ? Pourquoi ils adoraient des divinités en dehors d'Allah ? Parce qu'ils les prenaient comme des intermédiaires, des intercesseurs qui pouvaient intercéder pour leur cause auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est indispensable que tu le comprennes dans ce cours, c'est la clé de notre cours d'aujourd'hui, prendre un intermédiaire et penser qu'il peut être un intercesseur entre toi et Allah. Du coup, tu l'invoques directement, cet intermédiaire. Tu vas immoler pour lui, tu vas prier, tu vas faire une prière pour lui sur sa tombe, etc. Comment est-ce qu'Allah a qualifié cette pratique de prendre des intermédiaires entre nous et lui ? Est-ce que cette pratique, il l'a appelée du monothéisme ? Est-ce qu'il l'a appelée du monothéisme imparfait ? Alors, bravo à tous ceux qui m'ont apporté cette réponse fondamentale. La réponse, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié cette pratique de shirk, de polythéisme. Et ne vous méprenez pas, mes frères, ce n'est pas du shirk ashar, du petit polythéisme, le polythéisme mineur, c'est du shirk akbar. Shirk akbar, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire association majeure qui fait sortir son auteur de l'islam. Donc, on récapitule, mes frères et mes sœurs, ceux qui ont pris des intermédiaires entre eux et Allah. En les adorant, non pas pour eux-mêmes en réalité, mais uniquement pour qu'ils les rapprochent d'Allah, seigneur des mondes, et certes, nous reconnaissons que c'est le seul seigneur. Allah, a qualifié une telle pratique de mécréance, d'association, qui me fait sortir de l'islam, de la religion. Du coup, est-ce qu'il y a une différence, entre ce shirk qui était moins courante du temps du messager d'Allah, Mohammed, des Qurayshites, et des pratiques associatrices que nous rencontrons jusqu'à encore en 2023, dans certaines contrées, chez certaines peuplades, de gens qui vont aller adresser des voeux, des invocations à des morts dans leur tombeau. Et lorsqu'on leur dit que c'est du shirk, qu'est-ce qu'ils répondent à votre avis ? Lorsqu'on leur dit n'invoquez pas Sidi Jilani, Sidi Abdelkader, et je ne sais pas comment il y a tous les noms de leurs gourous, ils disent on les invoque parce que ce sont des auliyah ou Allah. Ce sont les alliés d'Allah, des rapprochés d'Allah. Et en les invoquant, nous sommes davantage susceptibles d'être exaucés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris le monothéisme pur et purifié où toute l'adoration est à Allah et parmi l'adoration on a vu il y a l'invocation, le soujoud, la prosternation, l'immolation, le tawaf, la circumambulation, toutes ces adorations, là ils les ont prises et ils les ont détournés à un autre qu'Allah. Et ils les ont donnés à Sidi un tel, le gourou un tel, qu'il soit vivant ou mort, est-ce que ça change quelque chose mon frère ou ma sœur ? Si je me prosterne devant mon maître soufi, est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que c'est du détournement d'une adoration pour un autre qu'Allah ? Donc il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit mort pour tomber dans le shirk. Il suffit que tu détournes une adoration et que tu la donnes, tu la confères, tu l'avoues à un autre qu'Allah pour être tombé dans le shirk, l'association. Donc on comprend, mes frères et mes sœurs, que jusqu'à aujourd'hui, l'association existe encore et nous avons des imams sur les manabirs, sur les shirks des mosquées qui nous disent « Alhamdoulilah, en 2023, la ummah de l'islam, on est tous monothéistes, le shirk a disparu. » Est-ce que ça, ce n'est pas l'un des plus grands mensonges qui existent ? De prétendre que le shirk, dans notre ummah, je ne parle pas des bouddhistes, des hindouistes et des chrétiens, est-ce qu'on peut prétendre que dans la ummah de l'islam, le shirk a vraiment disparu ? Lorsqu'on voit de nos propres yeux des gens adorer des tombes en larmes, des gens faire des voeux à un autre qu'Allah, des gens égorgés pour autre qu'Allah, des gens jurés sur autre qu'Allah, etc., etc. des gens croirent en l'astrologie, que c'est le mouvement des planètes qui va déterminer ton avenir, etc., etc. Mais bien sûr que le shirk, il est présent en masse, en plus, dans notre ummah. Et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'on n'a pas étudié correctement notre croyance, alors que pourtant on a dit « elle est simple », « elle est simple » comme « bonjour ». Mais forcément si tu n'étudies pas, tu ne vas pas te réveiller un bon matin en sachant précisément ce que c'est que Donc ça, c'est ça le premier fondement mes frères et mes sœurs. Cette première base qui a échappé un grand nombre de monde, c'est qu'il est indispensable de vouer sa religion en toute exclusivité à Allah et donc de la purifier de toute association et Allah Azza wa Jal nous a très clairement expliqué ceci à plusieurs reprises dans le Qur'an et malgré cela beaucoup de monde s'est détourné du véritable monothéisme parce que le shaitan leur a présenté le monothéisme purifié et originel comme étant un manque de respect pour les auliyahs, les saints, etc., les gourous, les maîtres et il leur a présenté le shirk comme étant le fait d'honorer les anciens, de respecter ceux qui nous ont précédés dans la science et dans la piété, etc., alors que c'est le plus grand mensonge par lequel shaitan a berné une grande partie de l'humanité. Donc le shirk Abdurazak al-Bad alors Ryan qui me demande est-ce que le fait de jurer sur la vie de ma mère c'est du shirk Akbar ? Non, c'est du shirk Ashar. On l'a détaillé dans un séminaire précédent qui s'appelle « Les erreurs répandues dans la croyance ». Je t'invite Ryan et à tous ceux que ça intéresse de le consulter sur ma chaîne YouTube et on a détaillé les différents types de shirk, qu'est-ce qui rentre dans le grand polythéisme et qu'est-ce qui rentre dans le petit polythéisme. Donc Shirk, Abdurazak al-Bad il va nous expliquer ce premier fondement. Il nous dit que ce premier fondement puisque c'est le premier c'est le fondement duquel va découler tous les autres fondements. Vous vous demandez peut-être est-ce que ces six fondements ils vont venir par ordre d'importance ? Déjà, sachez que le premier c'est le plus important. Et c'est de ce premier fondement que va découler tous les autres fondements que nous allons étudier Inch'Allah tout au gré et tout au long de ce séminaire. Et ce sont les fondements suivants que nous verrons ce sont des fondements qui vont permettre d'aider à la concrétisation de ce premier fondement numéro un qui est le tawhid et sa mise en pratique et sa concrétisation et sa compréhension surtout puisque comment concrétiser pratiquer quelque chose que j'ai mal compris. Alors Al-Ikhlas dans la langue arabe quelque chose qui est Moukhlis il nous dit que c'est quelque chose qui est Naqiy Wasafi c'est-à-dire quelque chose de purifié de toute suyure et en l'occurrence ici l'Ikhlas de la religion c'est le fait qu'elle soit purifiée de la souyure du shirk de l'association. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la surat An-Nahl les abeilles verset 66 Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit et vous avez dans les bestiaux matière à réflexion nous vous abreuvons de ce qu'il y a dans leurs entrailles situées entre eux alors j'ai pas envie de dire les excréments parce que vous savez c'est je sais pas pour ceux qui ont déjà pratiqué l'immolation il y a Oumal Aïd quand vous ouvrez le mouton vous voyez que dans son intestin il y a l'herbe parce qu'un mouton ça ne mange que de l'herbe alors il y a Yacine et Alcal qui nous disent que ça s'appelle la shim vous voyez je ne savais même pas Allahou m'abarik vous m'apprenez quelque chose donc ça s'appelle la shim c'est en fait l'herbe qui est dans l'estomac en décomposition donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous abreuve d'un lait purifié et ce lait purifié délicieux pour les buveurs de quoi il sort Allah nous dit qu'il sort déjà des entrailles de la bête entre cette shim comme vous me l'avez appris et le sang il n'y a pas une goutte de sang qui se trouve dans le lait il n'y a pas une goutte de ces entre guillemets excréments shim dans le lait il est purifié et Shik il nous dit savez vous pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il précise délicieux pour les buveurs donc Allah il a qualifié le lait par deux qualificatifs premièrement il est il est pur c'est de là on reconnait donc c'est la pureté le lait il a été purifié de toute souillure mais Allah le décrit comme ça pourquoi il nous dit ça Allah subhanahu wa ta'ala à votre avis il nous dit qu'il est délicieux pour les buveurs agréable pour les buveurs il nous apprend une sagesse incroyable et je vais vous poser la question si je te donnais une boisson c'est pas du je te donne une boisson que tu connais pas et je te dis tu sais cette boisson je l'ai extrait du ventre d'un ours j'ai éventré un ours et j'en ai sorti ce liquide là tiens bois est-ce que tu vas avoir envie de le boire non alors il y a Bilal qui dit je la bois direct Bilal c'est quelqu'un qui a très soif qu'Allah la breuve du bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi ou alayhi wa sallam afin d'étancher sa soif mais la plupart d'entre vous vous m'avez dit non je bois pas mais si je vous donne un verre de lait après une bonne journée de jeûne je ne suis pas en train de dire que c'est une sunna ça c'est il y a certains prédicateurs qui vous font croire que c'est la sunna de casser avec une date et du lait ce n'est pas du tout une sunna de casser son jeûne avec du lait mais après une grosse journée de jeûne je te donne un verre de lait est-ce que tu vas être content de le boire tu vas le boire direct bon à part ceux qui n'aiment pas le lait qui sont intolérants au lactose et pourtant on n'y pense pas forcément mais on sait quand même que le lait il sort des entrailles d'une bête subhanallah alors oui il sort des mamelles il sort des pies de la vache mais avant d'avoir atteint les pies ben on sait qu'Allah azzawajal il nous a expliqué que c'était il était constitué d'entre le shim ou la shim je ne sais pas comment on dit et le sang et l'extrait d'entre cette partie du corps là du coup quand on sait ça on devrait être réfractaire et bien malgré tout on n'est pas réfractaire on est avide de boire du lait et on le trouve délicieux et savoureux malgré qu'on sait d'où il sort voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a expliqué que le lait était agréable et pourtant on sait d'où il sort parce qu'il est khalis parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a purifié et n'est-il pas mes frères et mes sœurs et je m'adresse notamment à mes frères et mes sœurs convertis qui n'étaient pas sur l'islam avant 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 d'embrasser l'islam que depuis qu'ils ont découvert la douceur de la foi et la véracité de l'islam ils ont trouvé à quel point l'islam était agréable et que leur vie était devenue agréable justement par leur adhésion à cette religion de vérité et à quel point leur vie n'avait aucun sens avant l'islam leur vie n'était que chimère tristesse désillusion angoisse et depuis qu'ils ont découvert l'islam ils sont apaisés ils savent que tout vient d'Allah tout est la volonté d'Allah ils croient au paradis ils ont l'espoir d'une excellente récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala alors on va citer quelques preuves dans le coran puisqu'on depuis tout à l'heure on dit blablabla blablabla le premier fondement c'est Al-Ikhlas comme je vous l'ai dit nous les gens de la sunna on doit toujours reposer sur un dalil donc le shiikh Mohammed il a prétendu qu'il y avait plein de preuves dans le coran qui nous montrait que Al-Ikhlas c'était l'obligation numéro une numéro une pardon et sine qua non de notre religion quelles sont les preuves alors shiikh nous cite plusieurs versets parmi eux la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous connaissez tous je l'espère puisqu'elle se trouve dans la surat Al-Bayyina la preuve éclatante verset numéro 5 Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah nous dit et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah moukhlesine alahu al-din donc on retrouve moukhlesine on retrouve la racine Al-Ikhlas donc nous n'avons été ordonnés d'adorer Allah nous n'avons été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant en toute exclusivité la religion en purifiant notre religion de tout shirk de toute association à Allah subhanahu wa ta'ala Hunafa qui me rappelle ce que ça veut dire Hunafa on l'avait détaillé dans le séminaire sur comprendre le shirk et le tawhid Hunafa c'est le pluriel de Hanif Hanif c'est l'adepte de la Hanifia qui était la religion d'Abraham et quelle était la religion d'Abraham le christianisme le judaïsme l'Abrahamisme c'était l'Islam Barakallahu Fikum d'ailleurs quelle était la religion de tous les prophètes c'était l'Islam ils avaient une religion commune c'était l'Islam mais ils avaient chacun une législation pour les messagers d'entre eux ils avaient des législations propres donc leur législation était différente la législation de Mohamed était différente de la législation de Isa qui était elle-même différente de la législation de Moussa Moïse quand on dit différente ça veut pas dire différente à 100% ça veut dire voilà nous on a notre prière elle se compose de elle est comme ci et comme ça eux ils avaient leur prière qui était comme ci et comme ça nous on a un jeune qui est comme ci comme ça eux ils ont un jeune qui est comme ci comme ça des petites différences des petites subtilités parfois on a des interdits qu'ils n'avaient pas comme par exemple la consommation du vin au temps de Moussa et de Isa le vin l'alcool n'était pas interdit même au temps de l'islam au début l'alcool n'était pas interdit Allah Allah a interdit progressivement et vice versa nous avons des choses autorisées qui ont été interdites aux banous israëls aux enfants d'Israël et que Allah subhanahu wa ta'ala envoyait Jésus pour afin que je vous rende illicite bien sûr sous l'ordre d'Allah et le décret d'Allah une partie de ce qui vous avait été rendu illicite mais sinon la religion c'est à dire le dogme le credo il était unique est-ce que vous vous imaginez mes frères et mes sœurs que notre donc si je parfait mon explication et que je dis il n'existe il n'y a pas de divinité ou il n'existe de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah là j'ai apporté une bonne explication qui ne souffre d'aucun manquement personne ne peut trouver une faille dans cette explication ça veut dire que oui il y a des divinités des vaches des crucifix des statues etc mais ces vaches ces crucifixes ces statues ne méritent aucunement l'adoration la seule divinité qui mérite l'adoration c'est Allah subhanahu wa ta'ala petite parenthèse mes frères mes sœurs on a le droit de qualifier Allah comme étant une divinité comme étant un dieu ou on ne peut pas dire qu'Allah c'est un dieu parce que j'ai vu une fatwa il ne faut pas traduire Allah par dieu donc j'ai pas le droit de dire que Allah c'est un dieu il faut que je vous donne le micro pour interroger un frère qui nous les surat on le fait ou on le fait pas non je vous taquine on va pas le faire pour pas perdre du temps les surat c'est-à-dire le dieu des gens le dieu des hommes donc Allah bien sûr que c'est un dieu lui-même c'est qualifié comme étant un dieu c'est même le dieu véritable ce qui nous amène à la deuxième façon d'expliquer l'attestation de foi il n'y a d'autres dieux qu'Allah on peut l'expliquer comme étant il n'y a d'autres dieux vrais véritables en dehors d'Allah c'est-à-dire que tous les autres dieux ce sont de faux dieux c'est-à-dire que ce sont des dieux qui ont été pris ce sont des objets de culte qui ont été pris pour des dieux mais en eux-mêmes ils ne revèrent aucune nature divine les vaches est-ce qu'elles ont en elles-mêmes une nature divine non elles ont une nature bovine animale Jésus est-ce qu'il a une nature divine comme le prétendent les chrétiens oui il a été pris pour dieu mais il n'a une nature qu'humaine il n'a pas une nature divine et ainsi en est-il pour toutes les fausses divinités elles n'ont aucune nature divine donc voilà pourquoi ce sont de fausses divinités qui ont été pris pour des divinités à tort et le vrai dans toutes ces divinités c'est Allah et tout autre que lui c'est le faux donc voilà comment on peut traduire en arabe on dirait il n'y a d'autres divinités qui est le vrai qui est vérité si ce n'est Allah c'est-à-dire que toutes les autres divinités en dehors de lui sont faussetés et mensonges on a dit on termine dessus on a dit donc dans la définition du shirk et l'explication du shirk l'association le shirk il nous dit c'est le fait de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors là je vais vous poser une question vicieuse parce que vous savez que je les aime bien je voudrais dire faire 50-50 du coup si moi je fais 60-40 ou même 70-30 c'est-à-dire que je vais faire comme non je vais pas vous dire comme sinon je vais vous donner la réponse moi je vais je vais avoir mon adoration consacrée à 70% à Allah allez on va même pousser la réflexion extrêmement loin 95% de mon adoration elle est vouée à Allah mais 5% du temps je consacre un peu 5% c'est pas grand chose de mon adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc mes frères et mes soeurs vous avez pas le droit de me dire que j'ai donné à Allah un égal parce que égal j'ai fait bac S options spémat vous allez pas m'apprendre vous allez pas me la faire à l'envers égal ça veut dire 50-50 60-40 c'est pas des égaux donc 95-5 c'est pas égaux donc si je fais ça et que je détourne juste 5% de mes adorations et de mon culte c'est un autre qu'Allah est-ce que vous avez le droit de me dire que j'ai donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors il y en a certains ils sont pas bêtes ils me disent oui et ils disent Samy on le connait il va encore nous piéger donc on sait que la réponse c'est oui alors qu'il fait tout pour qu'on dise non c'est pas égal et bien détaillé tous ceux qui m'ont dit oui c'est donné un égaux à Allah pourquoi c'est donné un égaux à Allah on va voir si vous avez vraiment compris alors oui Angel me dit dans tous les cas c'est du shirk on est d'accord mais je veux savoir pourquoi ce shirk 95-5 on est associé à 95-5 on n'est pas associé à 50-50 pourquoi c'est donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors il y a InSor c'est des mots j'ai pas mal de coupures il y a InSor qui se rapproche de la bonne réponse alors attendez parce que j'ai donc bon tant pis pour pour l'enregistrement j'essaierai de faire un montage il y a InSor qui se rapprochait de la bonne réponse mais jusque là j'ai pas encore vu ce que j'attendais je vous avoue que c'est une question difficile c'est une question difficile et celui qui m'apporte la réponse exacte c'est que c'est un vrai champion qui a très très bien compris alors il y a Abu Ismail je pense que il a la bonne réponse mais il a pas su l'exprimer avec grande précision pareil pour Ilyas Bajar je pense que ça aurait mérité d'être davantage clarifié je pense qu'en fait je pense qu'en fait vous avez il y en a une grande partie qui je sens qu'ils brûlent en fait qu'ils ont la bonne réponse mais c'est juste qu'ils l'ont pas ils l'ont pas expliqué de la manière la plus exhaustive ou claire possible je vous ai dit je vous ai dit tout à l'heure je sais pas si je l'ai dit en français Chir Abdelazah Al-Badr il nous a dit que l'adoration c'est le droit exclusif d'Allah c'est sa spécificité ça fait partie des spécificités d'Allah et c'est sa spécificité numéro une c'est que c'est le seul qui a le droit à l'adoration du coup si cette spécificité à Allah qui est qu'il est le seul ayant droit à l'adoration je la détourne à un autre qu'Allah quand bien même j'en détourne que 5% c'est pas le souci le souci c'est que cette autre cette créature par exemple prenez Jésus prenez une vache même si je l'adore qu'à 5% de mon adoration je lui aurais quand même donné ce droit à l'adoration on est d'accord oui je lui ai donné que 5% d'adoration mais on est d'accord que cette vache elle est devenue une ayant droit à l'adoration pourquoi tout d'un coup cette vache elle aurait le droit que je l'adore même si c'est que 5% donc comme je pense que vous êtes nombreux à me l'avoir dit lorsque vous me parliez de t'as concédé une part de l'adoration etc c'était peut-être ce que vous sous-entendiez c'est que en termes de droit à l'adoration tu as mis au même niveau Allah et sa créature ensuite que Allah tu lui donnes 95 et la vache 50 que Allah tu lui donnes 60 et Jésus 40 parce que le père il est plus important que le fils etc ça ne change rien que tu fasses 50-50 ça ne change rien dans tous les cas tu as fait tu as donné un égal à Allah non pas en termes de pourcentage donc non pas en termes de quantité mais en termes de qualité cette vache tout d'un coup elle a eu la qualité de Dieu et elle a mérité que tu l'adores tout d'un coup non la vache ne mérite pas que tu l'adores pourquoi tu l'adores mais toi en l'adorant tu en as fait un égal à Allah donc ça c'est très important à comprendre mes frères voilà ce que c'est que le shirk et voilà pourquoi vous allez avoir des soufis très pernicieux très vicieux moi c'est vrai je le reconnais je suis parfois vicieux mais c'est pour votre bien j'essaye de vous pousser dans vos retranchements pour que vous sortiez du cours en ayant les armes pour affronter toutes les ambiguïtés des sectaires et des néo-associateurs qui essaieraient de vous ramener avec eux dans leur shirk le shirk des tombes et des gourous soufis etc vous allez avoir des shirks qui vont vous dire vous avez rien compris au monothéisme vous les salafistes vous les wahhabistes Allah dans le Coran il a dit que le shirk c'était de donner un égal un associé à Allah or nous quand on fait des demandes à nos chouyours qui sont dans leur tombeau on n'est pas en train de les associer à 50-50 avec Allah au contraire on dit que Allah c'est le seul Dieu mais c'est juste que comme ils ont un rang spécial vis-à-vis d'Allah alors on les invoque pour qu'ils nous rapprochent d'Allah premièrement ça vous fait penser à quoi cette parole là moi j'invoque Sidi Jilani Sidi Abdelkader Sidi Tidjani pour qu'ils me rapprochent d'Allah pour qu'ils me fassent rentrer au paradis par la grâce d'Allah ça nous fait penser à l'exacte parole des Qurayshites des associateurs de Quraysh qui disaient nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en proximité premièrement deuxièmement lorsqu'ils invoquent ces tombeaux et les habitants de ces tombes qui sont morts et qui ont eux besoin qu'on invoque pour eux c'est eux qui ont besoin que tu invoques pour eux c'est pas toi qui as besoin de leur invocation c'est eux qui ont besoin de tes invocations parce que leurs oeuvres elles sont terminées sauf dans trois cas qu'on ne va pas encore détailler tout le reste ça s'est interrompu brutalement le compteur s'est arrêté sauf dans trois cas donc lorsque tu l'invoques on a dit que tu es en train de l'adorer on est toujours d'accord jusque là mes frères et mes sœurs donc lorsque tu as invoqué ce mort dans sa tombe et que donc tu es en train de l'adorer et bien ça veut dire que tu as associé à Allah un autre méritant l'adoration alors qu'on a dit la définition de la ilaha illallah c'est il y a d'autres dieux ou divinités vous le traduisez comme vous voulez dieux et divinités de toute façon ce sont des synonymes méritant l'adoration si ce n'est Allah or toi tu as pris de l'adoration et tu l'as donné à un autre qu'Allah donc que tu prétendes que tu n'es pas fait du 95-100 que tu es à 100% en train d'adorer Allah et 0% en train d'adorer un gourou soufi tes paroles tes actes plutôt contredisent tes paroles parce que toi tu prétends être moahid croyant monothéiste mais ton acte que tu es en train de faire c'est la définition même du shirk tu as associé dans l'adoration d'Allah un autre qu'Allah que ce soit par l'immolation en égorgeant que ce soit par une soujoud une prosternation que ce soit par une doa que ce soit par un vœu pieux etc 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 et donc puisque tu lui as conféré de l'adoration une part d'adoration à cette créature eh bien je suis désolé tu en as fait un égal à Allah tout d'un coup lui il a eu le droit au même titre qu'Allah à ton adoration eh bien ça c'est ce qu'on appelle donner un égal à Allah et quand tu le fais avec plusieurs créatures eh bien tu as donné des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala donc j'espère mes frères mes sœurs avoir été clairs et j'espère que vous saurez comment réfuter ces ambiguïtés de certains qui prétendent ne pas donner d'égo à Allah en prétendant comme les chrétiens d'ailleurs les chrétiens sont les premiers à dire c'est faux nous sommes monothéistes nous ne donnons pas d'égo à Allah c'est juste qu'il y a le père le fils et le Saint-Esprit mais justement ces adorations au lieu d'adorer Allah directement vous avez adoré Jésus ben vous en avez fait un égal parce que vous avez détourné de l'adoration à Jésus à Jibril l'ange Gabriel que vous appelez le Saint-Esprit et bien c'est ça justement donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala même si toi tu prétends que tu n'as pas fait 50-50 même si tu prétends que tu es 100% avec Allah et 0% avec les autres dans ta pratique tu en as fait des égaux bien sûr le premier fondement comme vous vous en doutez c'est le gros du livre c'est le gros de cet épître et de ce séminaire donc on y consacrera incha'Allah un second cours voire même peut-être un troisième cours là-dessus donc ne vous en faites pas il y a encore beaucoup à dire sur la concrétisation du tawhid je vous remercie pour votre patience mais je m'excuse encore d'avoir beaucoup débordé mais j'espère que vous me pardonnerez et je pense que mieux vaut vous donner trop que pas assez et ne pas vous priver de vos droits barakallahu fikum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل اللهم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين et ne pas être